Sorti le 23 avril 2024 sur Steam, édité sur le moteur de jeu Unity, Banana se traduisant par... Banane. Ouais, c'est simple. Rencontre un succès fou depuis sa sortie. Nous allons voir à travers cette enquête le pourquoi du comment ce jeu a retourné Steam et la potentielle bête noire qui s'y cache. Banane se présente comme un jeu de type cliqueur. Comme qu'il en existe des milliers sur internet. Ce sont des jeux auxquels on y a déjà tous joué et qui généralement servent à simplement faire passer le temps. Et surtout, ils sont gratuits. Ça marque déjà un point. Enfin, j'ai envie de dire, tu vas quand même pas payer pour... Ouais, on verra ça plus tard. Les cliqueurs sont donc, comme leur nom l'indique, des jeux dans le but est de cliquer. Sur le fond, ce sont des jeux extrêmement simples, voire même idiots, puisque l'on doit répéter d'une manière mécanique une seule chose, et c'est cliquer. Cliquer pour avoir des bonus. Cliquer pour améliorer le nombre de points au clic. Cliquer pour accéder à des items qui nous permettent de cliquer. Encore plus. Sauf que Banana diffère des autres cliqueurs. Le joueur doit cliquer sans boost ni bonus à la force de ses doigts. Et s'il veut, le plus vite possible. D'où le CPS. Banana est donc un jeu de bas niveau d'un point de vue gameplay. Mais constitue un paradoxe dans sa hype. C'est vrai, comme tout ce qu'on peut voir sur internet, plus c'est débile, plus ça marche. Mais au-delà d'un simple cliqueur, la communauté qui se forme autour de ce jeu, en dépassant le simple fait de partager ses résultats et avancements sur le jeu, si on peut considérer ça comme une progression, les joueurs les plus acharnés vont chercher à se surpasser pour obtenir du bénéfice. Nous amenant à la première partie du problème. Uniquement pour avoir des scores élevés, pour flex, ou bien pour recevoir un skin spécifique, quitte à négliger les notes en cours, ses potes, voir sa famille. Bon, j'exagère un peu. Et puis, vous allez me dire, « Ouais, mais il n'y a aucun intérêt que le gars fasse ça juste pour avoir un truc qui lui rapporte rien, à part de l'évo. » Ouais, mais le problème, c'est que Banana, au-delà de sa simplicité, a un objectif de rentabilité. Nous amenant à la deuxième partie du problème. On peut acheter des skins de Banane, comme pour d'autres jeux, avec par exemple des skins d'armes. Mais comment ça fonctionne alors ? Par les drops. Puisque quand on va dans l'inventaire, on tombe sur des skins de Banane. Et c'est ces skins de Banane qui peuvent rapporter gros. Puisqu'on peut les revendre. L'argent va donc directement dans le porte-monnaie du joueur. Bon, une partie est aussi donnée aux créateurs du jeu, et à Steam. Bref, la vidéo de Fuse explique tout. L'un des déclics qui m'a donné envie de faire cette vidéo, fut que depuis quelques jours, un pote joue énormément à ce jeu. Ou d'où moins, laisse tourner le jeu en AFK. Pour appuyer cette enquête, je lui ai posé quelques questions. Tu m'as en partie fait découvrir, malgré toi, le jeu Banana. Pour une vidéo enquête, peux-tu me faire part de ton gameplay, et potentiellement du bénéfice que tu as engendré ? Lol, mais pas de soucis. Déjà, combien de clics t'as fait ? Ça reste un cliqueur. Je peux pas compter. J'ai mis un autocliqueur pour quand je suis pas là. Mais en termes de clics que j'ai fait moi-même, je dirais... 3000. T'as combien d'heures de jeu ? Plus de 100. Lol. 95% d'AFK. Et ultime question, est-ce que t'as vendu des bananes ? Pas encore. Y'a 15 jours de délai sur Steam. Par contre, j'en ai pas acheté, et si j'en vends, c'est pas pour l'argent. Moi, j'ai le jeu pour le même, et la collection, mais pas pour l'argent. Et comme pour une vraie monnaie, la valeur de certaines bananes fluctue au fil du temps. Certains achètent donc des bananes à des prix, on va dire, correct, même si ça me fait marrer parce que c'est des bananes, pour espérer les revendre plus tard, à prix d'or. Mais bon, le problème est que je trouve que ce jeu, s'appuie sur la faiblesse humaine. Mais aussi que la société est malheureusement basée sur ça. Ou dès que ça parle du bénéfice à faire, tout le monde y va. Mais bon, quand on prend du recul, c'est comme pour plein de choses. Y'a une certaine hype pendant un temps, et puis les gens finissent par se lasser. Soit parce qu'ils se rendent compte que c'est une perte de temps à rester chez soi, en train de farmer les bananes, et donc qu'on a plus à perdre qu'à gagner, ou bien par la concurrence. Puisque dès qu'un filon est trouvé, tous ceux qui veulent récupérer une partie, et donc du bénéfice, foncent la tête la première. D'où les différentes copies de bananes, dont un jeu avec un chat, un truc comme ça. Or, il y aura toujours des personnes prêtes à faire tous les sacrifices pour un jeu, notamment par passion. Mais quand ça implique de l'argent, les conséquences peuvent être plus graves. Addiction, conflit, etc. C'est aussi pourquoi les jeux d'argent sont interdits au moins de 18 ans. Certaines personnes risquant donc de ne jamais s'arrêter, car espérant constamment obtenir la banane qui pourrait leur rapporter gros. Sans compter d'autres problèmes, mais je vous invite à regarder la vidéo de Fuse qui explique en détail les dérives possibles autour du marché Steam. J'ai donc fait cette vidéo à la fois pour mieux comprendre ce qui provoque autant de hype autour de ce jeu, mais également pour sensibiliser le plus grand nombre aux différents problèmes qui peuvent émerger autour de ce genre d'activité. Certes, virtuel, mais qui concerne tout de même de la monnaie. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur quelques aspects de la vidéo de Fuse. Donc si vous voulez un développement plus approfondi sur certains points, et une vision un peu plus différente, cliquez dans la description. Pour conclure, c'est avec un esprit éclairé sur le monde que l'on peut émettre notre propre jugement, ces derniers ne devant dépendre uniquement de notre personne. qui est en train de faire C'est avec un esprit éclairé sur le monde. C'est avec un esprit éclairé sur le monde. C'est avec un esprit éclairé sur le monde. C'est avec un esprit éclairé sur le monde.